Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubakar Diallo, Moussa Moïssila, Tamba Milimuno, Probi, Mafudia Bangoura, Lamine Girassi, forment les Grandes Galles. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créé des choses en pratique, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Galles. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG sur Radio-Espace Guinée, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les Grandes Galles, diffugées ici à Conakry, vous nous écoutez à l'international via, évidemment, notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Vous êtes très nombreux d'ailleurs aussi à télécharger notre application Radio-Espace-FM Guinée avec plaisir. Merci à Solamedia qui relaie cette émission via Facebook, sur Youtube, entre autres. Merci également à AccentGuinée.com qui relaie cette émission. Amadou Sow, Mohamed Kamara, Steve Le Guinéen Kamara, Nalaï Sidibé. Voici donc l'équipe qui vous accompagne ce matin, techniquement par la mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Il faut le dire, à la une, depuis le 12 mars dernier, la République de Guinée fait face à l'épidémie de coronavirus, il faut le dire. Deux mois plus tard, à mesure que son tableau épidémiologique affiche plus de 2300 cas, il faut le dire. Le pays a à peine à mettre en route son plan de riposte, à mobiliser l'aide extérieure annoncée par les principaux partenaires, il faut le dire. Bien, nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, eh bien, que fait-on dire de plus là-dessus ? Notre invité exceptionnel ce matin, c'est bien sûr, et là, c'est Lou Dallain Diallo, président de l'UFDG, il sera avec nous. Comment construire une réponse globale aux crises qui traversent le pays ? C'est Lou Dallain Diallo, il sera notre invité de parcours ce matin, chez les GG, sur Radio-Espace Guinée. Mobilisation générale, vous entendez ce jingle sur notre antenne. Bien évidemment, on essaie d'en venir un petit peu, un coup de pouce, en tout cas, si on peut se permettre de dire ainsi, si vous le voulez bien, avec les PME. Comment parvenir donc à une action de riposte rapide, inclusive et participative dans le contexte guinéen ? Nous posons cette question ce matin. La question est d'autant plus pertinente que l'impact de l'épidémie sur les secteurs essentiels se fait important dans le sillage de la mobilisation générale. PME, lancé donc vers le groupe Adafo Media, nous entendrons ce matin, Dr Diao, vous allez savoir, Diao Baldé, entrepreneur et expert en développement local, il sera avec nous dans cette émission. Voici les chiffres que j'adore, parce que c'est, voilà. Bien, bonjour Jacques-Lewa Lénaud. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Très bien habillé ce matin. Merci, c'est un peu, je dirais comme Abakar, c'est un peu l'habitude. C'est un peu l'habitude, c'est un peu l'habitude, c'est un peu l'habitude. C'est dingue. Bonjour mon cher Roby. Un Kissien a pris de l'ampleur. Eh ben oui. Bonjour. Lui qui ne fait pas de cadeau, mais voilà, je dois souvent dire que quand un Kissien devient riche, il peut prendre des photos sur Facebook et tout ça, ça me fait juste dingue. La mine. Ben oui, c'est toi qui me dis. Un Kissien qui devient riche, oui, oui. Alors là, je te raconte une école. Vous savez, quand un Kissien est devenu riche, alors vous rentrez chez lui, il n'y a même pas de place où s'asseoir. Ah ouais ? Tu vois, ça commence bien. Jacques, il faut le taper. Mais non, il n'est pas dans ton délire lui. Alors là, je vais te raconter une anecdote. Quand un Kissien devient intellectuel, ou il devient riche, il appelle tout le monde Po. Po. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il est terrible. Non, non, Po, c'est juste... Même les gens les plus âgés, ils les appellent Po. Po, ça veut dire quoi ? Mec. C'est son égal. Non, c'est exactement la proximité, son égal. Mec. C'est ce que ça veut dire. Mec, ça veut dire. Mec. Vous êtes terrible, les gars, franchement. Et nous pensez ce matin à Moussa Moïse, il a évidemment qui a perdu son papa. Ah oui. Moussa Moïse n'est pas parmi nous ce matin. La raison, c'est bien celle-là. Il a, depuis plusieurs années déjà, dû porter sur lui le fardeau de la maladie de son père. Il a été aux petits soins ce matin. Nous l'avons donc appris. Son père a passé l'arme à gauche. Et justement, il est dans cette situation-là. Ce que nous en disons ce matin, premièrement, c'est de dire que je suis heureux pour un fils. d'accompagner ainsi son père jusque dans les derniers instants de sa vie. Moussa Moïse a été là. Nous tous, on a pu le voir. Vous avez même pu voir pour les auditeurs et les téléspectateurs que cette dernière semaine, il n'a pas pu être souvent présent parce que lui-même était au chevet de son père du côté de l'hôpital. Il était là, il s'occupait de lui, il y dormait. Il revenait fatigué, nous dire bonjour. Les yeux rouges, on a pu le voir. Même les téléspectateurs ont pu le voir. Mais ses yeux ont rougi pour la très bonne cause, celle d'accompagner son père. Malheureusement, Dieu a décidé que ce serait la fin pour lui. Il est donc décédé. Moussa Moïse, nous te disons avec tout le pincement que tu sais, tout l'attachement, toute la sympathie de tes amis, que nous sommes mes condoléances, bon courage. Et surtout que Dieu te console, toi, ta mère et puis toute la famille. Voilà, c'est dit ce qui est bien dit. Acte de défiance à l'intérieur du pays. Roby, on en parle ce matin. Dubréka, Kamsar, et puis il a failli aussi que ça arrive à Cancan, mais ça a été empêché. Il y a quand même des citoyens, en majorité des femmes, du côté de Dubréka, qui sont allés décadenasser les mosquées. Ce que je veux dire, c'est que c'est un acte anti-citoyen. L'État a pris des mesures, l'État a interdit les régroupements publics. Vous allez décadenasser les mosquées. Oui, enfin, tout le monde a envie de prier Dieu, mais pour le moment, nous sommes quand même face à une pandémie. On parle de plus de 954 cas en ce moment qui sont dans la nature. On a franchi la barre de 2300 cas de testés positifs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire très attention. Les informations que j'ai reçues, moi, parce que j'ai passé quelques coups de fil, notamment du côté de Dubréka, où on m'a appris qu'il y aurait des imams indélicats qui ont poussé les gens à aller ouvrir les mosquées parce que tout simplement, la vie devient un peu difficile. Vous savez, les imams, en période de ramadan, vivent d'aumônes, de décès, de baptêmes, de sacrifices. C'est un peu leur recol de gains. Et donc, en ce moment, depuis que le confinement partiel a été décrété par l'État, ces imams n'arrivent plus à avoir cette pittance quotidienne, ça leur a échappé. Les grandes gueules. Les morts sont enterrés de façon anonyme. Les sacrifices, on n'arrive plus à les faire parce que vous ne pouvez plus regrouper tout le monde. Les mariages et les baptêmes, c'est le même cas. Et donc, la bourse a maigri chez les imams. Et donc, oui, il faut le dire. Roby, comment ça faut le dire ? Non, 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 je ne peux pas te permettre, ce n'est pas possible. Mais non, non, non. Vous savez, vous, votre problème, c'est quoi ? Parce que dès qu'il s'agit des religieux, vous prenez la corniche. Il faut aller tout droit. Comment ça, on prend la corniche, moi-même, Roby ? Mais non, non, tu ne peux pas te permettre, ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité. Moi, c'est des témoignages que j'ai eus. C'est ta vérité. C'est ta vérité, Roby. Mais voilà, non, mais il ne faut pas dire la vérité. C'est ta vérité à toi. C'est pas notre vérité. C'est la vérité. Non, c'est ta vérité. Tu n'as pas le monopole. Non, mais on est sérieux ce matin, justement. On est sérieux ce matin. Les grandes gueules. Ce n'est pas normal. Non, mais qu'est-ce que tu me reproches ? Qu'est-ce que je te reproche ? Qu'est-ce que tu es dans le temps de dire que les imams vivent de ça ? J'en sais rien du tout. Est-ce que j'en mange ? Peut-être, oui. Comment ? J'en sais rien du tout, Roby. Non, mais attends. On sait très bien comment ça fonctionne. Les imams vivent de baptême, de décès, de sacrifice, etc. Non, je le dis parce que je vis la chose. Je le dis parce que j'ai passé des coups de fil. J'ai eu des témoins, des témoins qui étaient là et qui m'ont raconté exactement ce qui s'est passé. Les grandes gueules. Laisse les imams en paix. On ne peut pas les laisser en paix. Je ne suis pas en train de généraliser. Je ne suis pas en train de dire tous les imams. Non, certains imams, du côté de Dubréka, etc. Comme par magie se réveille. On sait, on aurait poussé les fidèles à aller décadenasser les mosquées parce que tout simplement, il fallait qu'ils vivent. Moi, je veux dire que ce n'est pas bien du tout. C'est un acte incivique. L'État, à travers les forces de l'ordre, ont décidé de ne pas envoyer intervenir ni la police ni la gendarmerie pour éviter un peu le carnage à la porte des mosquées. On aurait dit que cet État est satanique. Mais à ma foi, ce que je veux dire, il faut que nous soyons prudents. Et d'ailleurs, en regardant les images, ceux qui sont allés causer cet acte, ils ne respectent aucune mesure. Il n'y a pas de bavette, il n'y a rien. Ils sont tous regroupés devant la porte des mosquées. Je veux dire que nous sommes encore dans une situation de crise sanitaire. C'est une continuité de ce qui a commencé à Koya. Pardon ? Voilà, si tu parles d'incivisme et tout ça, c'est parce qu'il y a eu des cas de meurtre du côté de Koya. Les gens ne sont pas contents. Mais non, mais je suis désolé. Ouvre les yeux. Il n'y a pas de rapport. Comment ça, il n'y a pas de rapport ? Comment ça, ça n'a pas de rapport ? Laissez-moi expliquer. Ce qui s'est passé à Koya, c'est pour les barrages. Ce n'est pas pour les mosquées. Mais c'est ce que je dis, justement. Les mosquées, il y a un moment donné, il y a un moment donné où les gens, même sur les réseaux sociaux, les gens avaient commencé à lancer cette alerte, à demander à ce que les autorités ouvrent les mosquées, parce que les autorités ont permis à l'Assemblée nationale de s'installer, parce que les autorités ont fait ceci, ont fait cela. Donc, pourquoi ne pas ouvrir les mosquées ? Parce que les autorités ne sont pas très conséquentes. Je veux dire, aujourd'hui, il s'agit d'une santé, de notre santé à tous. On a bien compris ça. Il faut faire très attention. Priez à la maison jusqu'à ce que le virus s'en aille. C'est important. Comment ? Il ne faut pas généraliser. Je ne généralise pas, mais je dis certains imams. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont indélicats. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, première chose à dire, les imams doivent pouvoir vivre de ça. Les grandes gueules. Ils doivent pouvoir vivre de ça. Et s'il n'y en a pas en ce moment ? Je n'ai aucun problème à cela. Il n'y a personne qui a des problèmes avec ça. Il doit pouvoir vivre de ça. L'ouvrier mérite son salaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Je veux, je veux. Je t'ai écouté. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne doivent pas vivre de ça. Je t'ai écouté. J'ai campé la situation. S'il te plaît, laisse-le parler, mon cher Roby. Il faut le calmer. Oui, mais quand il me pince. Ce n'est pas possible. On dit mes mains sont restées bien loin de toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ce qu'il y a, parce qu'en écoutant tout ça, c'est comme si ce n'était pas normal qu'ils puissent vivre de ça. Principe de base, il faut qu'ils vivent de ça. Deuxième chose à prendre en compte, l'argent n'explique pas tout. Je le disais à une amie hier, l'argent, ça n'explique pas tout. Et je crois même que l'argent, en fait, n'explique rien. L'argent peut devenir un facteur aggravant d'une situation qui existe déjà, mais ce n'est pas souvent l'argent qui dicte les actions des gens. Quand vous n'avez pas de grande force morale, facilement, vous allez céder à l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui vous a fait céder. C'est votre problème de force morale qui va vous conduire à ça. L'argent n'explique pas tout. On sait, je sais que la mosquée est quelque chose de très symbolique chez le musulman. C'est très, très symbolique. Il ne faut pas le perdre de vue. Je n'encourage pas ça. Tu vas voir mon raisonnement de tout à l'heure. Laisse-moi aller jusqu'à vous, s'il te plaît, mon cher Obie. Allez-y. On sait, on sait. En tout cas, c'est ce que j'ai appris par l'observation et par quelques lectures que le musulman attache un certain prix à aller prier à la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. C'est comme chez vous aussi. Et donc, c'est un peu différent. L'église, les dimanches. Oui, c'est un peu différent. On peut prier partout sans que ça n'enlève de poids ou de valeur ou quoi que ce soit à la prière qui est réalisée. D'ailleurs, vous avez vu, du côté de Dakar, le président Macky Sall a justement rouvert les mosquées, les lieux de culte, tous les lieux de culte. Globalement, il a demandé que les organisations se retrouvent, qu'elles réfléchissent à comment rouvrir. Vous avez vu la réponse des catholiques qui ne s'est pas fait attendre, qui a dit pour le moment, attendez, n'ouvrez aucune chapelle, attendez qu'on se retrouve, qu'on décide de l'issue par la suite. Je commence par dire ça. Pour lancer un message à l'ANSS, on va amplement revenir là-dessus. Les communications à la télévision nationale, et les cinq gestes barrières, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, voici la réponse. Ça, ça nous permet d'évaluer si leur communication est en train de porter, ou si elle n'est pas en train de porter. Est-ce que ça touche les communautés ? Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris mon cher groupe. Côté de Dubreka, Lamine, vous avez vu ce qui s'est passé. À Kamsar, vous avez vu ce qui s'est passé. On est venu, on a rouvert, on a lavé les mosquées. On dit, il faut qu'on retourne prier. Ça touche ce qu'on appelle les perceptions, les représentations sociales de la maladie auprès des populations guinéennes. Je pense que l'ANSS doit y prendre la graine. Elle doit s'arrêter et entendre ce qui vient de se faire de ce côté-là. Certainement, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure de manière plus ample. D'ici là, il faut dire aux Guinéens, qui nous écoutent et qui font ça, il faut... C'est-à-dire que le coronavirus, là, ce n'est pas une histoire d'Alpha Condé. On ne fait pas mal à l'Alpha Condé en allant ouvrir une mosquée en décidant de se rétablir sur le côté de Kamsar. En plus d'ouvrir les mosquées, vous savez ce qui se passe ? On dit, on vous interdit aussi de mettre les masques. Ah bon ? Oui, oui. Quand même, c'est pas possible. Genre, c'est une défiance complète vis-à-vis de l'autorité. Ça, on comprend. Cette autorité, elle est défiant. Mais ça n'a rien à voir avec l'État, ça. C'est pour notre sécurité. C'est le message qu'il faut passer aujourd'hui aux gens. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait, c'est pas pour autant que vous allez... Genre, vous avez vu, ça, c'est devenir kamikaze. Il y a un acte de sabotage. Ça, c'est devenir... Il y a un acte de sabotage. Tu sais, il y a du sabotage qui a du sens. Mais ça, là, c'est au péril même des... C'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes qu'on est en train de le faire. Vous dites, je n'aime pas l'État. D'accord. Tu n'aimes pas l'État ? Mais pour montrer que je n'aime pas l'État, je vais me tuer. Ils vont comprendre. Il y a un homme qui a sorti une belle façon de dire aux Guinéens. C'était à Masanta. Pour leur dire, écoutez, c'était sous Ebola. Je pense que l'image peut servir aujourd'hui encore. Il disait, si vous n'acceptez pas de rester seul chez vous pour rester en vie, vous irez un jour rester seul au cimetière. Là, il n'y aura plus personne auprès de vous. C'est important que l'on comprenne que ce n'est pas contre le pouvoir qu'on agit de cette façon. Nous avons besoin d'une mobilisation générale, selon l'expression du groupe Adafo Média. Il faut une mobilisation générale de toutes les entités, de toute entité qui est sur le territoire guinéen. Sinon, si on laisse tout avec la NSS, on laisse tout avec cet État, vous savez où on va arriver ? Voilà. Tamba, Zachary, Mili Monon. Allez-y, Jacques Lewalino. D'abord... Ça vous surprend ou pas ? Bon, ça ne me surprend pas assez parce que difficilement certains ont accepté ces mesures prises par l'État. Donc, comme ça, puisqu'il y a l'État qui a décidé, on a accepté de se soumettre. D'abord, il faut commencer par dire que ce n'est pas normal pour ceux qui ne sont pas sortis, bien entendu, qui pourraient être victimes de ceux qui sont allés se livrer, n'est-ce pas, à ce genre de pratiques, à ouvrir, n'est-ce pas, des mosquées. Mais ce n'est pas aussi normal pour les personnes elles-mêmes qui ont décidé, n'est-ce pas, de défier l'État de cette façon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer par condamner. Mais comment on peut comprendre cela ? Parce que je disais à Roby que c'est une suite logique. Oui, parce qu'il y a quand même des interrogations. C'est les raisons que je vous donne. C'est les raisons que je vous ai données. Vous allez tourner en rond, mais vous allez revenir là-bas. Je crois que ce n'est pas à exclure. C'est-à-dire que ce qui a commencé à Koya, qui s'est étendu à Dubreka, pourrait avoir un lien avec ce qui s'est passé hier, avec les mosquées. Moi, comment j'essaie de lier cela ? Parce qu'on a décidé de mettre en place quelques mesures. Les barrages, par exemple, sont une mesure mise en place par l'État pour éviter la contamination. Ce qu'on a constaté, c'est que les barrages ont été utilisés contre les citoyens. Les citoyens se sont donc révoltés à Koya et à Dubreka. Et ce que l'État a fait, c'est l'opposer. Les grandes gueules. Il y a eu des morts. Donc, d'une certaine façon, on se demande. Après tout, il y a des mesures qui sont prises. Mais ça donne quel résultat ? Non seulement ça ne coupe pas la chaîne de contamination, les contaminations continuent. Et on essaie de nous dire aussi qu'on ne sait même pas, on le dit clairement, qu'il y a, malgré tout ce qui est mis en place, des cas positifs qui vivent avec nous dans les quartiers. Les gens, je ne dis pas, peut-être ces femmes qui sont allées dans les mosquées ne comprennent pas assez ce qui se passe, mais peut-être ceux qui les ont motivées à y aller comprenner ce qui se passe, d'où l'assistance de Tamba en ce qui concerne la communauté. Ils ont dû se poser la question mais pourquoi continuer à fermer des mosquées ? Pourquoi continuer à fermer des lieux de culte quand, malgré tout, des cas positifs vivent avec nous ? Cette question, il faut que l'État y donne la réponse parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, imposer quelques restrictions à la population. Vous leur dites, c'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va nous aider à couper la chaîne de contamination. Mais en même temps, vous-même, vous ne respectez pas ça. vous ne faites pas respecter ça. Hier, par exemple, j'ai vu au domicile de l'ex-première dame à Ariette Comté une foule et il y a cette communication du gouverneur Mathurin qui a suscité à moi des interrogations comme si c'était normal. Il dit, c'est vrai, il y a des gestes barrières qui sont imposés, mais vous voyez le monde. C'est-à-dire, c'est comme si il voulait dire, bon, malgré les gestes barrières, les gens sont venus parce qu'ils aiment Ariette Comté. D'accord, les gens aiment Ariette Comté, mais ils sont venus aussi parce que l'État lui-même n'est pas capable de faire respecter ces mesures. Parce que tous les gens étaient là-bas. Ils ont tous été là-bas, ils ont drainé du monde et alors que quand c'est des personnes, si vous voulez, anonymes qui meurent dans les quartiers, on leur dit pas plus de 20 personnes, pas de mobilisation. Donc, il y a des mesures qui sont prises et l'État lui-même ne donne pas le bon exemple. D'une certaine façon, les citoyens ne prennent pas cela au sérieux. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que ce n'est pas normal parce que comme Tamba l'a dit, c'est au détriment de tout le monde parce que si nous y allons, nous risquons de mourir. Mais pour que la communication puisse passer, il ne suffit pas de dire faites ça. Vous-même, vous devez le montrer. Vous devez donner l'exemple. Vous devez vous montrer vraiment très cohérent par rapport à ce que vous avez pris comme mesure. Mais c'est vrai. Ces barrages, ces barrages, c'est vraiment la plus grosse erreur que l'État a commise et qu'il n'est pas en train de corriger parce que la réponse qui a été donnée, c'est de repousser. On n'a pas entendu, par exemple, des mesures contre ces engins. On n'a pas entendu d'éléments de réponse par rapport à celui qui a installé, par exemple, le barrage de Frigia Di. Il n'y a pas de sanctions. C'est vrai. C'était un barrage non conventionnel. Donc, on l'a mis là. On l'a quand même autorisé. Moi, j'ai eu quand même des informations. Ce qui a amené des forces de l'ordre à être aussi violents à l'égard des citoyens et finalement, la violence qui a amené la réaction de ces citoyens, c'est que ceux qui acceptaient de donner de l'argent, on leur avait trouvé un autre chemin. Derrière, semblait-il, l'usine Topaz pour aller sortir de l'autre côté. Donc, tous ceux qui venaient maintenant via Frigia Di étaient arrêtés, étaient violentés. On essayait, n'est-ce pas, de les raqueter. Vous voyez, il y a un mal et il y a des gens qui profitent de ce mal pour, si vous voulez, fatiguer les gens. Il faut, à un moment donné, que l'État essaie de donner le bon exemple. Il y a des citoyens, certes, qui ne prennent pas la mesure de la chose, mais fondamentalement, c'est l'État qui donne cette possibilité-là. Il n'y a pas de sanctions. Il fait bien de le rappeler, mon cher Jacques Lévoire. Vous avez compris pourquoi je suis alarmiste depuis que l'épidémie a commencé. En fait, on ne sait pas. Tes larmes vont finir par sécher en Guinée. Non, elles sont dans mon cœur quelque part là-bas. Bon. ce qui se passe, je vais vous dire, on ne prend, en fait, aucun Guinée ne peut vous dire jusqu'où notre pays est pourri. Aucun ne peut vous dire ça. On dit aux forces de l'ordre, empêchez des passages. Ils viennent, ils vous ouvrent un passage, ils disent, bon, si vous donnez un peu, vous allez passer par là. Au moment où on est en train de parler, Kindia est à près de 100K. Kindia. On fait quoi de Kindia ? Oui. Vous vous rendez compte ? Oui. Alors, si Kindia est à près de 100K, c'est un débat. Côté Kindia, Kindia, ça circule. Ça veut dire que logiquement, toute la Guinée est atteinte. Logiquement. Je ne vois pas comment ça peut s'expliquer autrement. Mais jusque-là, on parle de l'ANSS. Jusque-là, vraiment, on a concentré notre regard sur l'ANSS. Ensuite, on a parlé de l'État qui, jusque-là, ne réussit pas à mettre en marche son plan de riposte anti-Covid-19. Pendant ce temps, on a oublié les populations. Mais notre malaise est profond. Il est profond. La corruption, il y en a partout. Et ça, ça donne des ailes au coronavirus. Le coronavirus se régale dans notre pays. Il prend l'allure qu'il souhaite parce qu'aucun ne se lève contre. Ça, c'est le cas des imams qui ont peut-être actionné l'action de certaines dames pour aller rouvrir les mosquées. Il ne faut pas s'étonner qu'un autre pasteur zélé fasse pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que la communication dont parle Jacques, il dit qu'il faut que vous-même vous donniez l'exemple. Mais en dehors de ça, qui est entendu dans une société comme la nôtre ? Est-ce que vous avez déjà entendu, on a fait un atelier de formation pour les imams de la République à la NSS ? Non. Est-ce que vous avez entendu ça pour les prêtres, pour les chefs traditionnels ? Ceux-là dont la voix est entendue. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus le problème. Il y a de quoi s'alarmer pour notre pays. On abordera les chiffres tout à l'heure. Et encore une fois, avec cette exclusivité, on va revenir avec ta barre. Encore une fois, pour moi, personnellement, ces chiffres annoncés par la NSS chaque jour sont des chiffres insignifiants. C'est des chiffres minimisés. C'est du gros mensonge à la face du peuple. Allez dire à l'époque aux Italiens d'ouvrir les églises à l'époque où ils avaient des cas de 2000 et quelques morts chaque semaine. Ils vous diront on aime bien aller à la prière mais pour le moment je préfère rester à la maison. On n'est pas les seuls avec la grande foi. Même la mec a été fermée alors qu'on arrête un peu de me dire que les gens sont attachés à la valeur de la prière, etc. La valeur de la prière c'est aussi de protéger l'autre. Et protéger l'autre, c'est bien évidemment respecter les os barrières. Et ce que j'ai vu en termes d'image, les gens n'ont pas du tout respecté le principe. Mais ça, c'est la faute à l'État parce qu'on nous ment sur les chiffres. Si on nous disait réellement combien de cas il y a en Guinée, je pense que même les gens ne sortiraient pas de la maison. Les gens ne sortiraient pas de la maison. On minimise la situation parce que pour le moment, comparativement à d'autres pays, on parle de 11 morts et quand on prend les États-Unis, ils sont à plus de 80 000. Toute l'Europe, dans le monde entier, on est à plus de 220 000 morts. Nous, chez nous, on parle encore de 11 morts. On a l'impression que tout va bien. C'est ce mensonge de l'ANSS qui fait que les gens ne prennent pas au sérieux de cette maladie. Moi, encore une fois, j'ai la foi que dans les quartiers, il y a bien des gens qui meurent de coronavirus et j'ai la certitude là-dessus et ceux qui vont les intérêts sont des cas contacts et donc, pour moi, les chiffres annoncés par l'ANSS, ce ne sont pas des chiffres vrais. Lorsque nous aurons les vrais chiffres de contamination dans notre pays, je vous dis que personne ne sortira de sa maison à ce moment-là. Tu es vraiment satanique ce matin. Il faut que je le sois. Je préfère l'être parce que là, vous vous rendez compte de la gravité dans laquelle nous sommes. Je vous dis, hier, j'avais un témoignage de quelqu'un qui me disait puisqu'il voulait garder l'anonymat. Il est sûr que dans son quartier, il y a eu 7 personnes qui sont morts et pour lui, il a la certitude que ces 7 personnes-là, vu les conditions dans lesquelles ils sont morts et la manière dont ils sont morts parce que les gens ont caché la maladie, on dit généralement oui, mais si on l'amène à Donka, il va mourir et puis on n'aura plus le temps de l'inhumer de manière digne parce que nous, on est habitués à inhumer nos corps, à prier sur lui, etc. Donc, la famille sera écartée, on va l'enterrer en catimini comme ça se fait. C'est un peu indigne d'un homme. Donc, on cache, il meurt et on l'enterre. Ceux qui l'enterrent sont des contacts. Alors, multiplier ça par le nombre de morts dans le quartier et surtout l'étendue du territoire. La NSS ne maîtrise pas ces chiffres. La NSS nous ment tous les jours. Il ne maîtrise rien, absolument rien du tout. Il nous ment tous les jours. Je pense que le cas Guinée est bien grave et un jour, on va se réveiller un matin, on se rendra compte que toute une génération est partie. Roby, vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zéré-Coré, Kimdia sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grands Gueules sur Espace ou la messe des 100 voix.